Une fois n'est pas coutume, je vais vous parler d'un type qui a marqué mon enfance, d'un grand monsieur de l'histoire française, tellement grand qu'on a gravé ses mots dans le marbre et qu'on a mis ce marbre sur le parvis du Trocadéro à Paris, pour bien qu'on s'en souvienne. Mais qui s'en souvient ? Je prends les noms ! Ce mec est de la pointure des Martin Luther King et autres Gandhi, sauf que made in France ! Le type dont je parle s'appelle Joseph Vrezinski. Vrezins, Vrezins... C'est pas un nom ça, Vrezinski ? Joseph est né en 1917 à Angers, d'une mère espagnole et d'un père polonais. Espanopolo, non mais de mieux en mieux. Il est très peu allé à l'école, par contre si la misère c'était des études, il aurait eu bac plus 15 le gars. Son père s'était barré un matin, laissant sa mère s'occuper seul de ses 5 enfants. Rapidement, ils ne furent plus que 4, sa sœur était morte de faim. Ah non, pas cool, pas cool. Alors le petit Joseph a pris le poids de sa famille sur ses épaules d'enfants et il est parti chercher du travail. Il avait 5 ans et sur son CV il y avait écrit Je sais marcher, faire du coloriage ! Bon à l'époque les métiers de la finance internationale n'existaient pas encore si tu veux. Donc il s'est proposé pour être servant de messe. Un taf payé 2 francs par semaine, mais au moins ça va éviter qu'aucun de ses frères ne meure de faim. A force de servir la messe, il est devenu prêtre. Et un beau jour, il a été parachuté par son évêque à Noisy-le-Grand, une cité construite en urgence en banlieue de Paris. Enfin, cité c'est un bien grand mot. Ça ressemblait plutôt à un camp de prisonniers de la seconde guerre mondiale, un bidonville avec des baraques en demi-tonneaux posés à même la boue et infestés de rats. Mais c'est dégueulasse ! Pourquoi tu nous parles de ça ? Parce que justement, l'histoire de ce type, c'est celle d'un mouvement qui est sorti de cette boue pour aller détruire la misère en France et dans le monde entier. Et autant de te dire que c'était pas gagné. Le petit Joseph avait déjà 40 ballets quand il s'est installé dans le camp de Noisy. Et en découvrant les conditions de vie des gens, il a vu toute son enfance défiler devant ses yeux et il s'est écrié « C'est mon peuple ! Ça ne se passera pas comme ça ! » Il a commencé par foutre dehors la soupe populaire, des gens charitables qui venaient tous les jours donner à manger aux habitants du camp. Oh le con ! Ah bah autant dire qu'ils n'étaient pas super super contents les habitants du camp. Mais le Joe, il avait de sacrés arguments. « Non mais Eddy, on va faire comment nous pour survivre sans la soupe populaire ? » « Bah vous faisiez comment avant ? » « Bah euh... on se débrouillait ! » « Et bah voilà ! Débrouillez-vous ! » Joseph était convaincu que la soupe populaire, bien qu'utile dans l'urgence, maintenait les habitants du camp dans la dépendance. La misère ! Ça se soulage pas ! Ça se détruit ! Il était contre un assistanat qui te permet de survivre, mais te donne jamais les moyens de vivre. Les vêtements de nez trop grand, trop petit, trop moche, ça aide dans l'urgence mais finalement tu t'en sors pas si tu vis que de ça ! Soit, c'est toujours mieux qu'être à poil, mais ça te laisse aucune chance pour les entretiens d'embauche. Le Joe n'a pas fait que virer les 28 oeuvres de charité du camp, il les a remplacées par l'éducation des enfants, par l'apprentissage d'un métier pour les jeunes, par les moyens de faire un homme libre en somme. Il a, au centre du camp, il a fait mettre un salon de beauté. Et on est dans le foutage de gueule là, hein ! Salut les filles, c'est Angel Joseph pour un nouveau tuto beauté ! Alors aujourd'hui on va apprendre comment prendre soin de ses cheveux ! Ouais, bon j'exagère ! N'empêche que son idée c'était de rendre leur fierté à ces femmes du camp. À coup de manicure et de maquillage, ces femmes vernissaient leur estime d'elles-mêmes et coiffaient leur courage. Eh ben, il fallait l'oser quand même, hein ! Et ça a marché ! Tout le camp s'est mis au boulot pour construire des bâtiments collectifs, un jardin d'enfants, une bibliothèque. Et de plus en plus de gens sont venus lui prêter moins fort. Et à chaque fois, il a proposé à ses volontaires de s'installer avec lui dans le camp. Hein ? Le camp avec les rats ? Mais pourquoi ? Pour faire ensemble. Et ça a pas loupé ! En 1957, les familles du camp de Noisy se sont saisies de leur destin et ont lancé un mouvement pour lutter contre la misère, qu'ils ont appelé « Aide à toute détresse, car monde ». Qu'est-ce que c'est de quoi ça s'agit ? Le car monde, c'est cette fraction de la population que la misère silence. Ces gens qui n'ont jamais eu voix au chapitre de nos cours d'histoire et que toutes les avancées sociales ont laissé sur le carreau. Et bien plutôt que de subir la situation et de baisser la tête, l'idée du car monde, c'est que ces gens s'unissent pour défendre leurs droits. Rien de tel que de se sentir appartenir à un mouvement pour trouver la force de relever la tête. Bon, autant te dire que de trouver un nom cool, le car monde fourth world, you know, ça a pas suffi à faire avancer Schmilblick. Les familles de la misère avaient du mal à se défendre parce que... Parce qu'elles avaient pas d'argent, on a compris. Euh, non. Parce qu'elles avaient pas d'armes, alors ! RÉVOLUTION ! Parce qu'elles avaient pas de mots pour le faire. Joseph a alors mis le paquet pour organiser des universités populaires, pour combattre la peur de mal dire et oser prendre la parole. Oser dire, je suis quelqu'un. Alors que j'y pense, la démocratie, ça repose sur l'écoute de tous, non ? Donc faut que les pauvres, ils puissent s'ouvrir et l'ouvrir en grand. Il faut que l'on soit respecté. Et on sera respecté si on sait parler. On sera reconnu comme des partenaires sociaux. Alors non seulement on défendra nos droits, mais on défendra les droits de tout le monde. Nous pourrons, eh bien, obliger le pays à changer. Et le mélange prend. Joseph part aux quatre coins de la planète pour rassembler le peuple du Carmon. Au point que le 17 octobre 1987, ils sont 100 000 à Paris pour proclamer que « Là où des hommes sont condamnés à vivre dans la misère, les droits de l'homme sont violés. S'unir pour les faire respecter est un devoir sacré. » Joseph Rezinski est mort l'année suivante. Mais la vague qu'il a lancée a continué à déferler. Et aujourd'hui, si je fais cette vidéo, c'est que 2017 marque les 60 ans de ce mouvement. Un événement d'importance nationale selon le ministère de la Culture, mais qu'aucun de mes potes ne connaît. Pourtant, on devrait tous désirer la destruction de la misère. Aucun d'entre nous n'est grandi par son existence. Faut qu'on pense une société sans misère, avec ceux qui la vivent. Et qu'on agisse tous pour la dignité. Qu'est-ce que t'en dis ? Partager, c'est sympa ! Wesh, le partage, toi-même, tu sais. Partager, c'est vraiment trop sympa !